Je suis un collectif de chefs d'établissement privé de santé parce qu'on peut atteindre les deux écoles de manipuler la presse, il faut le dire, de créer le doute sur les étudiants ou les parents parce qu'on peut dire que 90% des écoles de santé qui ne connaissent pas l'année, le ministère de la Santé a organisé un diplôme dans la santé. Je suis un collectif de chefs d'établissement. Parce que le docteur Sack a dit que le docteur s'est dit que le docteur s'est dit que le docteur s'est dit qu'il n'y a pas de souci. Le docteur s'est dit qu'il n'y a pas de souci. C'est irréversible. Donc, il y a un journaliste qui s'est dit. Si vous êtes dans un hôpital, il n'y a pas de souci, il faut que vous connaissez toutes les compétences requises pour vous en faire. Donc, nous avons des compétences requises pour que nous sommes formés dans une école, il n'y a pas de souci. Nous avons un ministère évalué qui est infirmière, ou qui est sache, ou qui est assistante. Nous avons une règle d'accord. Au-delà que nous sommes directeurs d'accord, acteurs de santé, mais nous sommes aussi des citoyens sénégalais. Donc, nous sommes d'accord sur le système de santé au Sénégal. Et je pense que les ministères, quand nous nous rencontrions, nous avons aussi dit qu'il y a une née qu'une école, qu'une population, qui n'a pas évidemment. Nous avons aussi une née population, si nous étions investis, nous avons une née qu'une population en ce qui concerne le domaine de la santé. C'est ça que nous sommes formés, mais si nous étions de venir en pratique, nous avons projeté le ministère évalué pour que nous n'avions pas. Il y a des problèmes. Le résultat est catastrophique. C'est vrai que le résultat en santé est amoureux. Il faut nous en parler. Le résultat est catastrophique. Mais une des raisons pour que le résultat est catastrophique, c'est que les enfants ont été étudiés. Ils ne sont pas un an avant qu'ils ont été examens. Ils ont contribué beaucoup sur les enfants. C'est un ministère qui a eu un effort. Parce que depuis la COVID, on était resté un an sans faire d'examen. Ils ont résorbé mes batailles d'essence. Le ministère a eu un effort. Les étudiants qui ont été organisés immédiatement, ont été organisés l'examen. C'est ce que nous avons fait au ministère. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec l'audit. On est d'accord avec l'audit actuellement dans toutes les écoles. Parce que quand même, si on audite l'école, il faut que nous connaissons ce qui est bien et ce qui est bien. Il faut que nous audite. Nous savons qu'il y a des problèmes, qu'il y a des améliorés. Ce qui existe aussi, il faut voir l'existant, comment l'améliorer encore. Lorsque nous avons fait ce point de presse-là, pour dire que nous avons un concept, un concept que nous avons fait pour l'examen d'état, nous l'organiser. Les ministères concernant, parce que là, il faut nous rappeler, je ne jette le disque dessus de personne, mais du temps de Cheikh Oumar Han, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, chaque année, il communique. Pour nous, en ce qui concerne la santé, un diplôme d'état organisé par la formation professionnelle et par le ministère de la Santé, nous avons des mots valables. On a des communications là avec nous, ce qui concerne l'enseignement supérieur, nous l'avons dit. Ce qui concerne l'enseignement supérieur, ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est ce qui concerne l'enseignement supérieur. Est-ce que tu as dit au niveau de l'armée, l'armée a des écoles qui forment des cadres supérieurs, est-ce que vous ne vous parlez pas? Il y a des armées, il y a des écoles privées, des enseignements supérieurs, de l'enseignement supérieur. Je vous remercie.